Générique Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jeff Hoskin, qui est un ancien ambassadeur des États-Unis en Afrique et qui a quitté le département d'État dans les conditions peut-être sur lesquelles nous allons revenir. Bonjour Jeff. Bonjour. Et donc peut-être déjà, comment, pour les auditeurs français qui ne connaissent pas le détail, est-ce qu'on peut dire que c'est le département d'État qui mène la politique étrangère américaine ou est-ce que c'est le reflet des volontés à la fois de la Maison-Blanche et du Conseil national de sécurité ? Comment se fait la répartition des pouvoirs entre ce corps professionnel et les instances politiques ? C'est une question effectivement à laquelle il est un peu difficile à reprendre parce que ça varie beaucoup. Suivant l'influence du secrétaire d'État, suivant les affinités entre la Maison-Blanche et non seulement le département d'État, mais aussi du corps diplomatique américain, on a vu des secrétaires d'État qui étaient très influents aussi avec les congrès américains, voire avec le public, notamment quelqu'un comme Colin Powell dans le temps qui avait une très bonne réputation auprès des Américains, mais en même temps, il avait quelques différentes politiques avec le président Bush et qui donc se voyait peut-être un tout petit peu écarté des grandes décisions et on l'a vu plus récemment avec le secrétaire Tillerson qui était un peu mis à l'écart. On avait l'impression effectivement de quelqu'un qui ne défendait pas sa boutique puisque le département d'État a perdu une part importante de ses crédits et qui semblait hors du circuit de décision. Non, mais il était totalement hors du circuit de décision. Il n'avait pas une relation proche avec le président et d'ailleurs, au fur et à mesure, il perdait clairement d'influence avec le président. Et donc, en même temps, il était plus ou moins en guerre avec le personnel de son département. Donc, il n'était ni soutenu par le département de l'État ni par la Maison-Blanche. Et je pense que son expérience a fini finalement en échec total. Mais alors, comment se passe la répartition entre le Conseil national de sécurité qui est lié à la Maison-Blanche, la personnalité et les décisions du président et le département d'État qui est aussi à la fois formé de professionnels et en même temps, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard, d'ambassadeurs qui ne sont pas des professionnels de la diplomatie mais qui sont des amis du président ? Bon, il faut aussi voir les tâches du département de l'État avant de parler des relations entre le National Security, entre donc la Maison-Blanche et le département. D'abord, c'est le département de l'État qui est chargé avec la représentation des États-Unis à l'étranger. Et donc, on a la diplomatie la plus importante du monde. La France est numéatoire après la Chine. On a à peu près 13 000 diplomates américains dans 276 ambassades et consulats autour du monde. Donc, on a une très forte présence et une très grande influence. Et comment devient-on diplomate américain ? Il y a un concours spécifique ? Il y a justement un concours et ce qui est intéressant dans notre système c'est qu'il n'y a pas de diplôme requis. J'en connais un, même un seul qui n'avait même pas son bac. C'était un type très intelligent mais il a réussi à passer le concours et à se faire admis, même son diplôme. Donc, un concours assez intensif. C'est intéressant parce qu'en général il y a une très forte demande pour les places au département de l'État depuis l'arrivée du président Trump par la Maison-Blanche, on voit moins de demandes des jeunes qui souhaiteraient un jour devenir diplomates américains. Mais donc, pour revenir au département de l'État, il y a cette représentation à l'étranger. Il y a aussi l'assistance américaine, l'aide internationale. Et donc, notre agence pour le développement international, USAID, en principe est plus ou moins sur le contrôle du secrétaire d'État. Ça varie en suivant les administrations, mais plus ou moins sur la direction du département de l'État. Et là, il a un budget autour de 60 milliards de dollars. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Donc, il y a toute cette partie-là, déjà sans parler des débats de politique à Washington. Ensuite, il y a l'influence sur la politique américaine. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est variable. La National Security Council, donc la Maison-Blanche, en principe, est là, non pas pour imposer tel ou tel choix politique, politique, mais pour gérer les débats entre les départements, entre les ministères. Et aux États-Unis, il y a pas mal de ministères. Il y a le Trésor, il y a bien sûr le Pentagone. Il y a pas mal d'agences au sein du gouvernement qui ont une activité, qui ont des intérêts à l'étranger. Donc, le rôle de la Maison-Blanche est d'être l'arbitre de tout ça. Et est-ce qu'on peut dire que maintenant, le département d'État a perdu la partie contre le Pentagone et que c'est le Pentagone qui fait la politique étrangère des États-Unis ? Ça change. Je dirais deux choses. Premièrement, Mattis est parmi les secrétaires, les ministres qui a une position la plus nuancée. Donc, ancien militaire, et on penserait que les militaires seraient très fêtes en guerre, etc. Mais finalement, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup le rôle de la diplomatie parce que, justement, il a été homme de terrain et donc il connaît l'importance. Donc, lui, c'est pas un ennemi du département d'État, loin de là, c'est plutôt un soutien si la relation entre le secrétaire d'État et le secrétaire de la Défense est bonne. Autrement, le nouveau secrétaire d'État, au moins pour l'instant, a une relation nettement plus serrée avec le président. Donc, il risquerait d'avoir plus d'influence. Donc, on ne peut pas dire que, pour le moment, Tillerson a beaucoup fait pour nous écarter, écarter le ministère des centres de pouvoir, des centres de départ, mais je pense que c'est pas tout à fait perdu. Il y a un problème, et ça, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les politiques au sein du département d'État. Donc, ceux qui sont nommés par le président pour des raisons purement politiques, et puis il y a les diplomates de carrière. Et nous sommes quand même pas mal d'être partis. Il y a longtemps, le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 100 diplomates très gradés qui sont partis, avec le grade de général, si on veut. Et vous imaginez une armée, l'armée française, qui perdrait dans un an 100 généraux. c'est quand même... Et alors, dans votre cas, qu'est-ce qui vous a conduit à quitter, avant le terme de votre carrière, le département d'État ? J'aimerais bien dire que c'était parce que par un long de patriotique, mais finalement, j'étais en profond désaccord avec cette administration, avec la politique de l'administration, avec, aussi avec, enfin, le président lui-même, sa façon d'agir, son rejet de la diplomatie en faveur d'un militarisme, à mon sens, mal placé. Et donc, je trouvais qu'en tant que représentant personnel du président, même dans un tout petit pays d'Afrique, je ne pouvais pas faire ça avec intégrité. Est-ce que c'est déjà un problème que, finalement, les postes les plus importants, Pékin, Paris, Londres, Moscou, soient toujours donnés à des non-professionnels de la diplomatie ? Est-ce que, lorsqu'on est diplomate professionnel, on se dit quand même qu'il y a une injustice à ce qu'en fin de carrière, on ne puisse pas avoir les plus beaux postes, comme c'est le cas dans la plupart des autres diplomaties ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est intégré, parce que ça fait partie du système ? On râle beaucoup au sein de la diplomatie américaine. Je dirais moins avec raison, mais ce n'est pas pour autant une mauvaise chose. Je pense notamment à mon ambassadeur quand j'étais en Inde. J'étais un diplomate, je ne dirais pas députant, mais un jeune diplomate. L'ambassadeur avait été ancien gouverneur de l'État des États-Unis, assez proche de la Maison-Blanche à l'époque, donc c'était l'ère de Clinton. Mais c'est quelqu'un qui avait été aussi directeur du Corps de la Paix, qui avait travaillé comme diplomate lui-même quand il était jeune en Inde, et quelqu'un qui appréciait le département de l'État, et qui avait surtout un bon adjoint qui gérait l'ambassade, tandis que lui, il coupait des ribonds, embrassait les bébés et tout ça. Et ça marchait très bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien de mal d'avoir un ambassadeur politique. Le problème arrive quand on donne des gens à des postes importants qui ne sont clairement pas équipés pour faire le travail, ou même pas intéressés par le travail, qui veulent juste avoir le titre d'ambassadeur sans faire le travail. Et là, ça nous arrive, malheureusement, un peu trop souvent. D'accord. Et donc, dans votre cas, vous êtes dit « je ne peux plus être l'ambassadeur de ce président. » Vous trouviez qu'il n'incarnait plus les idéaux de votre pays. Pas du tout. Et j'étais non seulement en désaccord avec le président, mais aussi avec le secrétaire d'État qui était très clairement hostile au département de l'État, qui n'avait pas de relation avec les diplomates qui l'entouraient, qui a demandé, en arrivant à une coupe de 30% du budget du département de l'État, même si on veut réduire les coûts, ce qui est bien et normal, un tel... prendre une hache comme ça à l'institution qu'il gérait. Sur des bases purement idéologiques et en aucun cas après une étude pragmatique du dossier. Et est-ce que, encore, est-ce que c'était idéologique ? Je ne sais pas. J'avais l'impression, et ça, c'est une vague impression, j'avoue que je n'ai jamais rencontré Tillerson, mais j'avais l'impression qu'il pensait qu'il était le PDG d'une nouvelle entreprise, qu'il devait, enfin, réduire les coûts, éliminer quelques effectifs et ça rendrait la machine plus efficace sans, pour autant, connaître quoi que ce soit du travail du département de l'État ni de l'environnement bureaucratique et politique de Washington. Est-ce que vous avez le sentiment qu'après une période de dégradation de l'image des élus dans le monde avec la guerre d'Irak et les deux présidents George Bush, puis une période de réhabilitation de cette image avec Barack Obama qui, même s'il n'a pas réalisé toutes les promesses, voire tous les espoirs peut-être excessifs, d'ailleurs, qu'on avait passé en lui, mais qui, en tous les cas, avait fait baisser l'anti-américanisme, est-ce que vous pensez que l'hostilité aux États-Unis va de nouveau augmenter dans le monde et ce qui vous conduit à en tirer la conclusion qu'il est difficile de représenter ce pays sans cette marge de manœuvre ? Mais je pense que ça va de soi. On n'a que regardé les événements hier à Jérusalem et à Gaza. Déjà, la réaction de la politique étrangère des États-Unis se fait sentir. C'est assez marrant parce qu'à l'époque, surtout, quand on s'est lancé dans l'aventure en Irak, les démocrates étaient très hostiles à la guerre d'Irak, mais maintenant, la gauche américaine regarde Bush avec un peu de nostalgie parce qu'il était toujours entre les normes. Mais je me souviens, même à l'époque, j'étais à cette époque-là premier conseil dans notre ambassade au Brunei et je donnais un discours sur la politique américaine devant les officiers bruneiens, donc les jeunes officiers, et ils étaient encadrés par les entraîneurs britanniques. Donc les commandants, les lieutenants colonels britanniques. Et à cette époque-là, c'était ces officiers britanniques, nos alliés en Irak qui posaient des questions incroyables d'une hostilité, mais ce n'était pas possible. Et je me suis dit à l'époque, ça ne va pas de tout. Si c'est les Britanniques qui nous critiquent, vraiment, ça ne peut pas marcher comme ça. Après, il y a eu l'arrivée de Barack Obama, effectivement, même s'il y a eu des politiques qui ont déçu, notamment en Syrie, par exemple, où on n'est peut-être pas allé aussi loin que nos alliés européens auraient souhaité. On avait l'impression d'avoir un interlocuteur sérieux qui savait réfléchir et qui était totalement convaincu de l'importance des alliances, de la relation transatlantique, etc. Et puis, il a été remplacé par un président qui a tout jeté à la poubelle. Et on a vu avec les visites successives du président Macron, de chancelière Merkel à Washington, cette relation est vraiment très, j'aimerais pas dire dégradée parce que je crois fermement dans cette alliance transatlantique et c'est pas un seul président qui va détrer. Mais en même temps, on a quand même le sentiment, la politique américaine a toujours été un mélange de multilatéralisme et d'unilatéralisme, mais on a l'impression que ce président-là pousse l'unilatéralisme à des extrêmes inconnus et que la relation qu'il semble vouloir avoir avec ses alliés est une relation de domination, de subordination et pas du tout de partenariat. Même si, effectivement, il n'y a jamais eu d'égalité réelle entre les pays européens et les États-Unis. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque de rupture transatlantique ou de forte dégradation ? Un risque, peut-être, et ça m'inquiète beaucoup. Et le problème, ce n'est pas seulement de l'unilatéralisme, c'est aussi la nature purement transactionnelle de l'approche de Trump. Donc, c'est pas... Si c'était seulement idéologique, on pourrait aimer ou ne pas aimer, mais finalement, il y a une consistance. Mais là, il n'y a pas de consistance. On l'a vu hier, je pense, avec l'attitude du président vis-à-vis de cette entreprise chinoise. On avait imposé des sanctions et maintenant, dans un tweet, il y revient. Il n'y a jamais de consistance. Et je pense que ça, finalement, c'est ça qui pourrait frustrer nos alliés et peut-être les éloigner. Quelle est la vision du monde de Donald Trump ? Est-ce qu'il vit dans le monde d'aujourd'hui ou dans un monde rêvé des États-Unis d'il y a quelques décennies où il y avait moins de diversité, où les hommes forts commandaient et où les alliés obéissaient ? Je ne suis pas ni l'ami ni un proche de Trump. Donc, tout ce que je pourrais dire sur ses attitudes et ses approches, c'est juste l'image qu'il présente au public dont je fais partie. Mais moi, je suis convaincu du cynétisme pur de son approche. Donc, ce n'est pas une fantasie, je pense qu'il fait ce qui lui semble bon dans l'instant pour Donald Trump. Pas pour l'Amérique, même pas pour le Parti républicain, mais pour lui-même. Et donc, ça risque de laisser des traces. Quand vous aviez quitté votre poste en Afrique, quels étaient les premiers retours que vous aviez sur à la fois la campagne qu'il avait fait, ce qu'il avait annoncé et les premières décisions ? C'était intéressant à l'époque. Donc, j'étais ambassadeur à Bangui en Centrafrique. Et c'est une grande tradition aux États-Unis, dans les ambassades, de faire une soirée élection, une soirée électorale. Donc, on invite tout le monde, on regarde le décomptage des bulletins de vote et c'est vraiment un moment où on peut partager notre démocratie avec nos collaborateurs à l'étranger. et donc, mon conseiller pour la presse est venu me voir et il voulait monter tout ça et à l'époque, il me semblait que Trump risquait de gagner et étant donné les propos d'histoire, le racisme qui montait aux États-Unis, moi, je voyais dans un contexte à Centrafricain très mal faire la fête autour de ça. Donc, je lui ai dit non, 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 c'est pas possible, on ne va pas faire ça, on va faire quelque chose de plus intime avec le personnel de l'ambassade. Puis après, quand Hillary Clinton montait dans les sondages et tout ça et on avait à quelques semaines des élections l'impression que c'était clairement Hillary qui allait passer, mon conseiller est revenu me voir pour dire, mais Jeff, on ne pourrait pas quand même faire cet exercice, c'est très important, toutes les ambassades le font, pourquoi pas. Et encore une fois, j'ai dit non, mais cette fois, pour la raison contraire parce que j'ai dit, si Trump perd cette élection, il va dire que ça a été truqué et que les démocrates qu'Obama ont triché et encore une fois, dans un contexte centrafricain où on met en doute systématiquement les résultats des élections, je voyais très mal partager ce moment difficile avec... Donc vous voyez, quoi que ce soit le résultat, j'avais raison. Mais à votre avis, comment va ce... Parce que Trump est quand même parti normalement pour terminer son mandat malgré les bruits récurrents d'impeachment, on ne peut pas exclure qu'il soit même réélu en 2020 parce que la situation économique est bonne sur le plan intérieur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le département se vide de sa substance ? Et deuxièmement, quand même, on voit bien que l'image des États-Unis risque d'être encore plus dégradée qu'après 2003 et la guerre d'Irak parce que finalement, Trump est plus isolé que ne l'était George Bush en 2003-2004. Je le pense. Et bon, quant au impeachment, en anglais, on dit « never say never » mais ça me semble très peu probable même avec des preuves de... Notre système, l'impeachment, c'est vraiment quelque chose d'extrême mais notre système n'est pas fait pour ça même dans le contexte actuel. Donc, pour moi, Trump va certainement faire son mandat. Est-ce qu'il en aura un autre après ? On ne sait jamais. Il a sa base qui est de 40% de l'électorat. Mais déjà, en quatre ans, il aura quand même le temps de faire des choses et probablement de faire des dégâts. Pour faire des dégâts, certainement. Et encore beaucoup plus que George Bush. Vous pouvez... Enfin, il y a la relation personnelle entre le président et d'autres chefs d'État. Il y a une relation contextuelle. On fait telle ou telle chose. Il y a telle ou telle guerre. Et puis, il y a les relations de base qui sont là. Et on espère croire que les relations de base vont rester. Donc, même après le départ de Trump, quand il y aura un nouveau président qui privilégie la diplomatie, quand il y aura le département de l'État qui essaie de se remettre et qui se rebâtir. cette fois-ci, je pense que les dégâts vont être quand même assez importants. Surtout pour l'institution que je représente. Parce que construire un diplomate, ça prend 20 ans, 30 ans, ce n'est pas toujours au lendemain. Mais aussi, les relations avec nos partenaires. Et une fois que les Européens ou que les Japonais ou que les Mexicains, les Canadiens, une fois qu'ils se disent « Bon, écoute, on ne peut plus faire comme ça, on va se tourner vers d'autres partenaires, on va voir si on ne peut pas régler les problèmes internationaux nous-mêmes. On ne va pas revenir. » Donc, en fait, votre prédiction, c'est que loin de faire l'Amérique plus grande, Trump va rétrécir l'Amérique et l'affaiblir, notamment par rapport à ses alliés. Il l'a déjà fait. Déjà fait. Est-ce que vous pensez que la Chine est le grand bénéficiaire de la politique de Trump ? Ça, je ne sais pas. J'avoue tout de suite que je ne suis pas un expert en Chine, quoique en Afrique, on va regarder de très près les activités des Chinois. C'était très intéressant. Mais à mon sens, j'ai vaguement l'impression que la Chine, malgré sa puissance et sa montée économique, est-ce que la Chine est prête à jouer le rôle politique ? Est-ce que la Chine est prête à assurer la stabilité du système international ? Je n'en suis pas encore convaincu. Et alors, comment vous voyez l'impact de Trump avec des États-Unis qui seraient moins dominants, mais en même temps, pas une sorte de disparition, d'émiettement de la puissance et d'atteinte au multilatéralisme ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas, l'Amérique a une capacité de se réinventer. C'est un peuple très entrepreneur, donc on peut espérer qu'il y aura d'autres chapitres à ce grand roman du siècle américain. mais si on était déjà sur le sommet, si on était déjà peut-être un tout petit peu sur le déclin, je pense que Trump a beaucoup beaucoup poussé ce processus. Poussé le déclin américain. Oui. Merci Geoff Hopkins pour cette analyse sur la politique extérieure américaine et le département d'État. Merci beaucoup. tout le monde. Merci à eux.